Allez, je vais vous montrer comment j'ai fabriqué un dressing et un bureau pour ce van. Donc l'idée c'était vraiment d'utiliser en fait tout l'espace qui n'est pas utilisé dans la largeur par le lit pour faire un beau meuble avec deux portes qui va permettre de ranger pas mal de vêtements pour deux personnes et toute une partie bureau qui restera ouvert et qui pourra aussi servir de table si par exemple il pleut un peu trop dehors. Mais globalement c'est un espace sur lequel j'aimerais pouvoir travailler et que je voudrais utiliser comme bureau. Donc ici je vais commencer par toute la partie vêtements, toute la partie dressing si on peut appeler ça comme ça. En tout cas l'idée c'est de réutiliser le centre des planches pour ne pas gaspiller. Donc vous voyez c'était assez compliqué puisqu'il faut faire un premier trou qui permet de faire passer la lame de l'acide sauteuse. En fait donc l'acide vibrante était un peu trop fine, j'ai dû prendre la dremel pour venir élargir un petit peu le trou et pouvoir rentrer la lame de l'acide sauteuse. Si vous élargissez un peu trop le trou, essayez de le faire en fait dans la zone où vous viendrez poser les charnières. Au moins vous n'aurez pas de soucis plus tard puisque vous pourrez recouper un petit peu cette zone, ça ne se verra pas du tout. Donc ensuite l'idée c'est de prendre l'acide sauteuse et de venir tout découper bien proprement le long des traits qu'on a fait. Donc il fallait bien sûr avoir tout mesuré et bien tracé aux bonnes dimensions. Il faut bien prendre le temps de réfléchir avant en amont sinon on risque de perdre du temps, de perdre du bois avec des mauvaises découpes et des choses comme ça. Et ensuite je vais venir découper tous mes supports. Donc en fait à l'intérieur de l'étagère il va y avoir une séparation au milieu puis un petit étage au milieu, donc une petite étagère à l'intérieur. Et aussi sur le haut je vais laisser ouvert en fait un petit espace sur lequel je pourrais mettre des boîtes ou laisser des choses un peu rangées de manière assez ouverte vers le plafond. Donc l'idée c'était de couper tout ça et jusqu'à avoir toutes les pièces qu'il me faut pour les assembler. Alors il faut savoir que c'est assez difficile de couper ces pièces là pour pouvoir les réutiliser. Il faut vraiment couper tout doucement, il faut vraiment prendre son temps, essayer de couper très droit et surtout faire très attention aux arrondis qui sont pas faciles à faire bien clean, qui sont compliqués à poncer parce que si on ponce trop après ça fera des gros jours avec les portes alors que là juste avec en fait la voie de la lame de la scie c'est vraiment très bien. Donc il faut essayer de vraiment prendre son temps et d'avoir une très belle coupe bien propre. Au moins on peut réutiliser ces petits panneaux là. Si jamais vous ne voulez pas les réutiliser vous pouvez mettre un élastique ou quelque chose donc ça marchera aussi. Simplement j'avais envie de faire des vraies portes ici, je trouvais ça un peu plus sympa. Donc voilà vous pouvez voir un peu à quoi ça va ressembler. Vous voyez les bords sont assez fins mais dans ce contreplaqué qui est solide ça tient bien. Et voilà. Donc maintenant suite des événements l'idée ça va être d'assembler ce meuble. Donc ici je cache toutes les vis à l'intérieur. Je vais devoir mettre un fond aussi puisque dessous le meuble il y a un trou sinon en fait le parement de roue est légèrement dessous mais pas assez pour vraiment pouvoir le fermer. Donc j'ai décidé de mettre un fond aussi. Au moins j'ai un meuble complet indépendant. Je pourrais le retirer facilement si jamais j'ai envie de le retirer. Et il va vraiment tenir lui-même tout seul comme un grand et il sera bien solide. Donc là finalement ça fait pas mal de bois pour un petit meuble. Il va être assez lourd. Mais bon au moins il n'y a rien qui bouge et je serai assez content après du résultat. Donc vraiment si vous hésitiez je vous recommande de faire ce genre de meuble. Ça permet de gagner vraiment en espace de rangement et en confort dans le van puisqu'on peut mettre en fait ces sacs d'affaires à un endroit sans avoir à les laisser dans les valises ce qui est quand même très sympa, très pratique. Donc ici vous voyez une fois que j'ai fini mon meuble je vais venir le positionner à son emplacement puisqu'en fait j'ai besoin de pouvoir mesurer à partir de ce meuble pour la suite. Et la suite en fait ça va être de faire le bureau donc jusqu'à la porte, jusque devant avec une petite table ouverte qui va être à hauteur, une bonne hauteur pour travailler. Donc l'idée de ça c'est de se baser sur le premier meuble comme support et comme référence. Donc il faut que celui-ci soit fixé et bien installé. Et quand ça c'est fait je vais pouvoir couper une autre cloison aux bonnes dimensions qui viendra se mettre en face de la cloison du meuble et j'aurai juste à rajouter en fait la bonne planche de mon bureau au milieu. Donc là j'ai juste à faire un carré aux bonnes dimensions. J'ai récupéré une chute du chêne de la cuisine, je trouvais ça vraiment sympa d'avoir le chêne aussi à cet endroit là. Simplement ce que je vais devoir faire c'est qu'une fois que j'ai calé ma planche en fait la planche ne matche pas parfaitement la carrosserie puisque au fond en fait il y a un montant qui vient un peu bloquer la planche et du coup ce que je vais faire c'est que je vais choisir ma technique habituelle du compas pour reporter la forme et en fait venir vraiment essayer de couper cette planche aux bonnes dimensions. Donc là vous voyez je faisais un petit test pour vérifier si j'étais à la bonne hauteur et comme je vous disais je prends mon compas et en fait je vais venir le caler à la largeur que je veux retirer et ensuite j'ai juste à tracer le long de la forme pour la reproduire en fait au crayon sur la pièce et il me suffira de la couper, de poncer tout ça et j'aurai une pièce qui va venir parfaitement matcher avec ma carrosserie. L'avantage de ça c'est que ça fait de très belles finitions, ça va assez vite à faire et ça permet d'avoir des éléments qui sont bien calés, qui ne bougent pas et qui vont derrière pas poser de problème. Donc deuxième chose ici c'est que comme d'habitude on va tout vernir et revenir le lendemain pour tout refixer. Donc là j'ai vernis ça le soir, j'ai laissé sécher la nuit et là on est le lendemain matin et le lendemain matin je vais pouvoir venir caler mes vis et tout visser ensemble. Donc l'intérêt d'utiliser ces vis cachées c'est que ça vient quand même bien serrer le bois l'un contre l'autre sans que les vis soient visibles. Par contre il faut bien maintenir les pièces en serrant donc si vous utilisez cette technique faites attention à ne pas éclater le bois dans les bois très durs ça va, dans les bois un peu plus mous il ne faut pas trop forcer et il faut évidemment bien tout positionner avant de serrer puisqu'il faut bien maintenir comme je vous disais en fait les vis ont tendance à légèrement faire bouger la pièce quand on les serre donc il faut faire assez attention si nos mesures sont précises et que c'est assez important d'avoir quelque chose de parfait. Donc là maintenant que j'ai presque fini je vais quand même refaire un petit calage un petit test de vérification que le bureau est à la bonne hauteur et que ça me convient bien puisque après quand je vais avoir fixé tout le reste sinon ça va être un peu compliqué ici c'était vraiment parfait ça me paraissait nickel donc j'avais aussi fabriqué en parallèle cette petite étagère en plus donc je suis venu la rajouter ici ça me plaisait d'avoir un petit rangement un peu plus en hauteur et le deuxième avantage de créer ce rangement là c'est que ça va venir quand même stabiliser le meuble puisque ça va faire deux points d'ancrage pour le meuble plutôt qu'un et franchement c'est vraiment mieux. Dernière petite chose c'est qu'ici vous avez vu le meuble dépasse donc je suis refermé avec un contreplaqué de 5 mm l'idée c'était de ne pas avoir le soleil en fait dans la figure pendant que je travaille et je trouvais que ça apportait aussi quand même un côté un peu plus propre à la finition.